Prise en image et c'est toujours Hervé Matou qui a préparé ce résumé. Huitième minute de jeu, premier tacle de Dimeco, deuxième tacle de Tigana qui lance Laurent Fournier en position idéale à la limite du hors-jeu. L'ancien Stéphanois bat le gardien polonais Sidor Gzuk, 1-0 pour l'OM après 8 minutes de jeu, ça ne pouvait pas mieux commencer. On revoit au ralenti cette ouverture lumineuse de Jean Tigana, Papin peut être hors-jeu au premier plan et Laurent Fournier qui marque sans problème. Deux minutes plus tard, une nouvelle occasion pour les Marseillais, Papin sur le côté droit qui s'élance, qui centre pour Cantona. Cantona qui marque mais qui a mis la main et l'arbitre norvégien refuse logiquement le second but marseillais. 17ème minute de jeu, réaction polonaise, Zepka le capitaine polonais qui va talonner pour Pachelski et Bruno Germain le défenseur de Marseille qui est tout près de battre Olmeta. 23ème minute, Papin lancé par Chris Waddle et descendu par Sidor Gzuk, l'arbitre ne siffle pas, Papin restera blessé pendant 2 minutes. Enfin, 32ème minute, une touche pour le Lech-Posnam, Murat qui va glisser et Lukasik qui en profite pour inscrire le but polonais un partout entre les deux équipes. 42ème minute, une nouvelle action polonaise avec Tresciak sur le côté gauche qui va emballer toute la défense, qui passe Murat et qui va centrer en retrait pour Pachelski qui bat une deuxième fois Olmeta, 2 buts à 1 à la mi-temps pour Lech-Posnam. La seconde période commence de façon folle, 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 avec une première occasion pour Pachelski, ce tir de Moskals renvoyé par le poteau d'Olmeta. 51ème minute, ensuite Jean-Pierre Papin expédie un boulet de canon sur la barre transversale. 59ème minute, les polonais vont marquer un troisième but sur cette belle ouverture pour Juskoviak qui prend de vitesse Germain et bat Olmeta, sorti peut-être un petit peu précipitamment. On revoit ce troisième but polonais au ralenti, Bruno Germain est pris de vitesse et l'attaquant polonais, Loeb, Pascal Olmeta. Heureusement, 65ème minute, les Marseillais vont à nouveau revenir au score. Jean Tigana donne un ballon à Chris Waddle qui rate un petit peu sa frappe et qui bat finalement Sidor Gzuc. On va revoir le beau travail de diversion de Cantona qui plonge au premier poteau et Waddle qui bat le gardien polonais, 3 buts à 2. Chacune des deux équipes aurait pu réussir le chaos dans cette seconde mi-temps. 70ème minute, Tigana encore une fois donne un bon ballon à Cantona, le ballon qui passe à Rade la transversale. 82ème minute, une jolie sortie de Pascal Olmeta dans les pieds de Pachelski. Pascal Olmeta légèrement blessé sur cette action. Et enfin à 5 minutes de la fin, la dernière occasion marseillaise, cette belle frappe de Murat qui rase la cage du gardien polonais. 3 buts à 2, bonne opération tout de même pour Marseille qui a marqué 2 buts à l'extérieur.